Merci Martha et merci à l'école de m'accueillir, merci à tous et à toutes d'être ici ce soir. Je vais commencer et j'aimerais faire, plutôt que montrer seulement mon travail de Monsanto, de lequel on va parler bien sûr, je voulais vous faire un peu un parcours de ma carrière, ma courte ou longue carrière, ça dépend de qui dit ça. J'aimerais commencer par le début et en fait j'ai commencé ma carrière en tant qu'assistant caméra. Quand j'avais 16 ans, j'ai quitté mes études, je n'ai pas fini mon bac et je m'ennuyais beaucoup, j'étais très mauvais pour ça. Donc j'ai décidé de ne pas faire le bac, de finir l'école, trois ans avant le bac. Et j'ai commencé à travailler dans le cinéma au Venezuela, ce qui m'a vraiment plu et où j'ai commencé à prendre un goût par l'image. Après ça, j'ai arrêté le cinéma et j'ai commencé à faire de l'escalade ici en France en 1993. Et pour faire un peu d'argent à côté, à côté de travailler dans les supermarchés bien sûr et de faire de l'escalade, j'ai commencé à faire des photos d'escalade et j'ai commencé à faire des photos d'escalade pour les magazines. Il y avait quelques magazines d'escalade, donc je vais mettre les lunettes. Donc voilà, je vais passer assez rapidement, que vous ayez un peu une idée de mes débuts dans la photo. Ça, c'est des photos quand même assez... Et ça faisait déjà quelques années, je faisais des photos d'escalade, je travaillais un peu avec les flashs. Et après l'escalade, je me suis intéressé au photojournalisme. Et voilà, j'avais une communauté d'amis qui étaient photojournalistes et ça m'a vraiment intéressé. Et je m'ennuyais un peu de la photo d'escalade. Je voulais faire une autre chose, surtout des sujets qui sont liés à l'humain, à des sujets sociétals. Donc j'ai travaillé à Madrid dans un quartier qui s'appelle Las Barranquillas, qui est un quartier, un des supermarchés à ciel ouvert, de la drogue, les plus grands, sinon le plus grand d'Europe. Je crois qu'il est fermé maintenant. Et donc j'ai passé quelques mois en train de faire des photos là-bas, avec bien sûr l'appui des autorités, et dans ce quartier qui aide les toxicomanes. Et ça, vraiment, c'est mon premier, on va dire, mon premier grand travail de longue durée photographique. Très traditionnel, avec une Leica M6, film noir et blanc, que j'ai développé via Kodak qui m'a filé quelques films. Donc voilà, là je commence vraiment à me dire que ça peut être intéressant, la photographie comme carrière. Et je commence à m'intéresser un peu plus sur la photographie. Donc je pars à New York pour devenir un photographe, et vraiment essayer de faire ma vie, mon métier comme photographe. Je vous montre ces photos parce que, en fait, quand j'arrive à New York, que la première chose, avant de devenir un photographe professionnel, ça veut dire avec ma pratique personnelle, je me dis qu'il faut que je trouve de l'argent. Et une des choses pour moi les plus importantes, c'est de trouver une paix au niveau de l'argent. De où je sors de l'argent pour pouvoir, bien sûr, et sponsoriser mon délire artistique. Et donc je me suis vraiment penché sur ça, tout au début, quand je suis arrivé à New York. J'ai eu la chance de rencontrer et d'être assistant pendant 4 ans d'un photographe qui faisait des photos corporate, surtout des photos pour l'Université de New York, et c'est une université sans bien non lucratif. Et c'est important parce que tout mon travail commercial jusqu'à aujourd'hui, sauf quelques clients privés des architectes, tout mon travail commercial a été toujours pour des compagnies et sans fin lucratif. Ça veut dire des universités, les Nations Unies, des fondations. Et ça, c'est important à dire parce qu'aujourd'hui, à cette époque aussi, mais aujourd'hui, surtout, je me rends compte qu'avec le travail que je fais, ce qui m'intéresse, ma pratique commerciale a resté quand même assez en dialogue avec ce que je fais. J'ai fait aussi des posters pour des films. Et bien sûr, j'ai toujours été très curieux par tout type de photographie. Par exemple, la photographie des produits. Dans une époque, je me suis dit que peut-être ça peut être aussi une solution. Et si ce n'est pas une solution, au moins, je passe quelques mois en train d'apprendre par moi-même comment éclairer des objets et comment faire un peu ce look publicitaire. Et ça, c'est important à dire aussi parce qu'après, cette technique, c'est une technique que j'utilise aussi dans mon travail documentaire. Bon, là, vous voyez des portraits, des commandes pour l'université ou pour des fondations. Toujours, bien sûr, le flash très présent, cette esthétique très publicitaire. Et pendant que je fais ça, je continue, bien sûr. Ça, c'est un travail qui me permet de vivre assez bien à New York. Et je commence à avoir mes propres commandes. Le photographe m'a dit, maintenant, c'est à toi de commencer à trouver tes clients. Je vais te donner des clients et tu vas commencer ta carrière professionnelle, laquelle j'ai continué pendant 14 ans, jusqu'à venir ici. Mais toujours, j'étais très clair que cette pratique professionnelle, corporate, c'était pour financer mon travail personnel. Et à cette époque, bien sûr, j'essaye, je cherche, je me cherche. Je ne sais pas très bien quelle est la direction que je prends. Je découvre la photographie documentaire à New York, je découvre de Corsia. Et là, je comprends que la photographie documentaire peut prendre une forme complètement différente et qu'il peut vraiment commencer à, pas assez guidé par ces modèles très rigides et presque journalistiques qui peuvent porter la photographie documentaire, mais qu'il y a vraiment la photographie documentaire. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut, avec quelques limites, bien sûr. Donc, je commence à m'intéresser à la photographie documentaire. Je fais un voyage dans le sud des États-Unis pour photographier dans le delta du Mississippi. Je fais des séries de photos sur des gens qui se baignent l'hiver et dans la mer. Et toujours, bien sûr, utilisant cette technique de flash que je découvre avec mon travail commercial et que j'essaye de mettre dans ma pratique personnelle. Donc, cette pratique commerciale, en fait, c'était un ticket super pour pouvoir avoir le temps et l'argent pour pouvoir me dédier à mon travail et surtout trouver ce que je voulais faire. Alors, ça, c'est une série, bien sûr, c'est... Ah, voilà. Donc, ça, c'est une série que j'ai faite au Venezuela. Ça s'appelle Venezuelan Portrait. Ça, c'est le premier travail qui commence à avoir un peu de exposure. Je ne sais pas comment on dit en français, mais qui commence à avoir un petit peu de succès. Il est finaliste dans les prix Sony Awards, que c'est, bon, un concours assez grand. Voilà, c'était quand même sympa. Et au même temps, à New York, je commence à m'intéresser aux bouquins photos. Et je fonde une petite association avec ma copine et deux copains qui s'appelle 10x10 Photobooks, qui aujourd'hui est devenue une institution assez connue. Et là, ils viennent de gagner le Paris Photo pour un bouquin qu'ils ont fait historique. Donc, je fonde cette association et je commence à m'intéresser vraiment aux bouquins photos. Donc, pendant quelques années, on organise des meetings privés et on invite des photographes. Et on fait un petit commissariat, une sélection des bouquins. Et on invite des gens à parler sur les bouquins photos. Et pour moi, c'est très important, cette période, parce que je rentre dans le monde, entre guillemets, de la photographie. C'est à travers les bouquins photos. À cette époque, je n'ai pas encore un travail solide. Et ce n'est pas que j'ai un travail solide, mais non, mais il est un peu plus solide qu'avant. Mais je commence à connaître et à côtoyer les gens du monde de la photo à travers les bouquins photos. Et à travers, bien sûr, tous ces meetings, des bouquins photos qu'on organise. Après, ces bouquins photos, ces meetings, deviennent beaucoup plus sérieux. Et on commence à faire des expositions. On est invité par des musées, le Carnegie Museum à Pittsburgh, l'ICP, la bibliothèque de New York et le centre photographique de Tokyo. Et on commence en fait à structurer un peu plus cette espèce d'organisation, 10x10 photo books. Et on commence à faire des travaux, des commissariats. On invite 10 photographes pour qu'ils choisissent 10 bouquins sur une thématique qu'on les demande. Donc voilà, il y a des gens comme Alexo, par exemple, qui ont demandé de faire une sélection de ses bouquins préférés. Et comme ça, on fait toute une série d'expos et de catalogues d'expos sur des bouquins photos. Et celui-là, c'est Aperture, ça c'est Clap, et des bouquins photos latino-américains contemporains. Donc c'est une période vraiment très enrichissante pour moi, aussi enrichissante que faire des photos et chercher quelle va être ma pratique, et dans quel filon je vais me lancer, et surtout trouver qu'est-ce que je veux faire avec la photo que je fais. Même si je savais que c'était de la photographie documentaire, je ne savais pas encore comment j'allais le faire. Et les bouquins photos m'ont beaucoup aidé, et je pense aujourd'hui que le bouquin photo, c'est vraiment le meilleur format, le meilleur moyen de montrer un travail, même d'éditer un travail. Ce travail, donc là, je commence vraiment à me dire, je vais commencer à faire vraiment des sujets un peu plus longs, avec cette technique du flash que j'aimais beaucoup à l'époque, laquelle j'aime moins aujourd'hui, mais que quand même il m'a beaucoup appris. Donc je pars à Joplin, aux Etats-Unis, pour faire des portraits dans une des tornades les plus dévastatrices qui a frappé les Etats-Unis. Et je pars là-bas pendant 15 jours à photographier le paysage et photographier les gens. Vous pouvez voir un peu l'intensité du tornade, ça c'est un camion énorme qui est complètement autour d'un arbre. Ce travail gagne un prix, bien sûr un prix en argent, mais aussi un prix qui était très important, que c'était une exposition solo à New York, et aussi ce travail, il est publiqué par un magazine que j'admire beaucoup aux Etats-Unis, qui ont très très peu de photos, mais chaque fois qu'ils ont des photos, c'est assez bien, qui s'appelle The New Yorker. Donc The New Yorker publie ses photos, et là, je me dis, d'accord, ça commence vraiment à payer cet effort, et je commence vraiment à me dire, il y a une possibilité de continuer, et toujours, bien sûr, en finançant mes travails, mon travail personnel avec ce travail corporate, et je crois que c'est très très important, et je pense qu'on peut, je crois que peut-être je peux être un exemple, qu'on peut mélanger une partie artistique et une partie aussi de travail, comme on dit, j'aime pas ce mot, alimentaire, je pense que c'est assez, je pense que c'est un travail plus qu'alimentaire, je crois que c'est un travail où on apprend beaucoup aussi, et surtout un travail qui nous donne une liberté absolue, ça veut dire, on dépend économiquement de rien, sauf du travail qu'on fait nous-mêmes, et je crois que ça, c'est très très dignifiant. Donc tout en travaillant dans ma pratique personnelle, parce que c'est ça le plus important, je continue ma pratique commerciale, et je fais ce premier travail, qui pour moi est très important, et c'est marrant parce que c'est un travail que j'ai fait dans deux semaines, mais c'est un travail vraiment qui m'amène au prochain niveau de ma carrière photographique. Donc je l'ai fait comme ça, je cherche jamais à me dire où ça va m'amener, simplement je fais le travail, et j'ai de la chance, ou pas, ou je sais pas, ça toujours amène à quelque chose d'autre. Donc je fais ce travail pendant deux semaines, et ça c'est le mouvement Occupied Wall Street à New York, que je m'intéresse beaucoup à ce mouvement, je me suis toujours intéressé aux mouvements sociaux, et je me dis comment je peux participer à ce mouvement-là, parce qu'il me touche vraiment, je suis la classe moyenne, et j'étais très très affecté par la crise, et en 2008 aux Etats-Unis, beaucoup de mes clients en photographie, et ils se sont complètement disparus, il n'y avait plus de travail, j'ai dû travailler en train de nettoyer des maisons pendant six mois, jusqu'à ce que ma pratique commerciale démarre de nouveau. Donc en 2011, il y a le mouvement Occupied Wall Street, et je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc je me pointe là-bas, je fais un studio, et je commence à faire des photos des gens qui protestent. L'idée c'est dire que les gens qui protestent, c'est pas des gens des gauches communistes et syndicalistes complètement fous qui veulent détruire le capitalisme américain, mais en fait c'est des gens qui croient dans le capitalisme, ou qui croient pas, mais c'est des gens de toutes sortes. Et je décide de mettre ça en valeur, et montrer que ces gens-là, en fait, il y a tout. Il y a des familles, il y a des exécutifs qui travaillent à Wall Street, il y a des panks, il y a des chômeurs, il y a tout. Et je dis à mon copain Michael Sauer, avec lequel je travaillais sur des commandes pour des magazines comme Géo, qui c'est un écrivain, de m'écrire un texte sur ce qui s'est passé. Et bien sûr, on travaille ensemble dans ce texte, et ça devient un journal de proteste. Voilà, c'est ça le journal. J'imprime 1000 copies, 900 copies, je distribue gratuitement. Ça c'est mon copain Michael, l'écrivain. Je distribue... Ça c'est ce qui s'est passé. Ça c'est ce qui s'est passé. Ça c'est ce qui s'est passé. C'est parti. 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 On photographie beaucoup. Et on édite après. Et bien sûr, c'est pas mal ou mauvais. C'est comme ça. Et par contre, la photographie, un film surtout en moyen et en grand format, c'est plus une photographie qui s'est fait plus dans la caméra. Les deux types de photographies se font dans la caméra, mais un, on peut photographier plus et on peut s'étromper plus. Et donc, je décide de commencer à travailler avec ces deux formats là pour, et déjà j'en avais un peu marre du numérique, mais surtout pour baisser un peu la vitesse et vraiment me centrer, travailler un peu plus lentement. C'est tout. Et aussi, je pensais que voilà, c'était vraiment mon premier grand travail documentaire de cette magnitude là. J'ai passé cinq ans en train de le faire et je me suis dit que voilà, j'aimerais vraiment jouer avec le film. J'avais de l'argent pour voyager, pour acheter des films. Donc, je me suis dit, allez, il n'y a aucun... Donc, je me suis acheté les caméras et une Mamiya, une Mamiya 6-7 et une Toyo 4-5. Des caméras qui ne sont pas chères du tout, mais qui sont quand même très, très intéressantes. Et je voyage un peu partout dans les Etats-Unis. Je choisis dans l'histoire de Monsanto, je choisis les points les plus importants de cette histoire. Et je pars les photographier et tous ces endroits clés de l'histoire de Monsanto se trouvent tous aux Etats-Unis, sauf une partie que j'ai fait au Vietnam. Donc, voilà. Et l'idée, c'était, Monsanto, ce n'était pas vraiment une histoire toute nouvelle, mais c'était une histoire qui était racontée en bride. Donc, mon idée, c'était vraiment de regrouper toute l'histoire de Monsanto sous un même travail. Et depuis, je travaille un peu comme ça. J'aime bien les histoires qui sont déjà assez connues, mais des histoires que je pense qu'ils ont au mal fait ou qui peuvent être faites d'une façon différente. Et mal fait, mal fait pour moi et pour mes critères des représentations, mais surtout qui peuvent être faites d'une façon différente. Donc, c'est ça un peu ce que j'ai fait avec Monsanto. Ça, c'est au Vietnam. Ça, c'est une photo qui est devenue un peu la photo plus connue du travail. Toujours, je voyage avec un petit studio pour photographier des documents, lesquels je inclue dans mon travail. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie entre mes photos ou les documents ou les photos que je détourne. Pour moi, ça a à peu près la même importance. Et je finis ce travail cinq ans après, parce que bon, c'est pas que le travail m'a pris cinq ans, mais bon, je travaillais à côté. Et voilà, je me trouvais bloqué. Donc, j'arrêtais pendant six mois. Après, je retrouvais la force et la motivation pour le continuer. Et après cinq ans, il y a ce bouquin qui sort. En fait, là, c'est la maquette du bouquin. Et c'est un bouquin qui est le designer. C'est un vénézuélien qui s'appelle Ricardo Baez. Et c'est quelqu'un qui est très important dans ce travail de Monsanto. Moi, je pense que le design du bouquin a rajouté aussi beaucoup à ce travail-là. Je continue à travailler avec Ricardo dans plein de projets, même dans des expos, plein de choses. Et donc, je fais cette maquette. Bon, Ricardo l'a fait au Venezuela, cette maquette. Il a fait un travail extraordinaire, je trouve. Et bon, ça a été sûrement confirmé par les prix, les nominations, tout ça. Mais c'est surtout un travail qui est en fonction, un design qui est en fonction du travail photographique. Et ça, c'est une des choses qui était très importante pour moi. J'ai beaucoup partagé avec Ricardo et l'ai fait entendre que je voulais un design fonctionnel et que c'était très important pour moi, que c'était clé. Donc, une fois qu'on a laissé cette maquette, je me dis, je vais envoyer ces maquettes dans tous les prix des maquettes de bouquins qu'il y a. J'avais déjà une liste. Je connaissais, bien sûr, en étant déjà dans le monde du bouquin photo, je connaissais. Je connaissais les gens, je connaissais les lieux où il fallait envoyer les bouquins, tout ça. Bien sûr, et un truc très important quand on fait des prix et des concours et tout ça, c'est connaître, connaître les gens. C'est ce que j'appelle le lobby photographique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que seulement envoyer, oui, envoyer, bien sûr, on peut toujours avoir un prix. Mais je pense que c'est important de savoir comment ça marche, qui sont les gens, à qui on envoie, où on envoie, pour savoir aussi si le travail, il est bien là ou pas, si ça marche dans ce prix ou pas. Donc j'envoie et comme ça, je ne se l'attendais pas trop, mais la maquette du livre commence à être nominée par tous les prix où on envoie et les nominer. Elle est dans la liste courte. Et bien sûr, je gagne le prix du Domi de Cassel, qui m'a permis de faire une publication en anglais du bouquin. Et j'envoie aussi la maquette aux rencontres d'Arles pour le demi-award. Et Sam Estrugé, le directeur à l'époque, m'appelle pour me dire écoute, on ne va pas te donner le prix, mais on aimerait te donner une mention spéciale. Mais ce qui est le plus important, on aimerait que tu fasses une expo ici l'année prochaine et Actes Sud aimerait publier le bouquin en français. Donc voilà, je viens ici en France et je connais ce monsieur-là, que peut-être vous le connaissez. C'est un ex-étudiant d'ici. Il a fait son doctorat ici et c'est Sergio Valenzuela. Et je connais Sergio il y a 4, 5 ans, ici à Arles. Et un soir, chez lui, on était complètement bourrés. Et moi, je n'aimais pas le commissaire et que les rencontres m'avaient données. Je n'aimais pas trop ce qu'il voulait faire. Et je parle à Sergio, qui avait déjà une expérience comme commissaire, une courte expérience, mais une expérience assez intéressante dans le Musée de l'Homme. Et je les parle. On était vraiment complètement bourrés. Voilà, c'est super, c'est magnifique. On s'entend hyper bien. Il veut le faire. Mais ce qui est plus chouette, c'est que le lendemain, quand on n'est pas bourrés, en fait, on a la même motivation. Et on s'entend aussi bien que quand on était bourrés. Donc, on décide de faire ça ensemble. Et puis, Sergio devient vraiment ma main droite, ma main gauche, mon pied droit, mon pied gauche. Et il devient le commissaire du projet. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça signifie. Donc, bien sûr, on commence à préparer cette expo. C'est là pour lui, mais pour moi aussi. C'est la première grande expo qu'on a. Donc, on est nerveux. On est très content. On est très. Voilà. On est une porte ouverte à ce nouveau monde de la photographie documentaire, de la photographie d'art. Voilà, les rencontres d'art. Ça, c'est tout l'accrochage. J'étais au magasin électrique, atelier magasin électrique, où il y a eu l'année avril, l'année avant. Très, très bonne copine aussi. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je n'ai pas la photo là, mais j'ai dû dire à Laïa de venir enlever ses trucs parce qu'elle avait laissé plein de trucs. Elle était mort de rire. Et ça, c'est l'expo. La musique, c'est un peu dramatique. La musique, c'est un peu dramatique. La musique, c'est un peu dramatique. Ça, c'est grand beaucoup avec les fœtus. On ne l'a plus fait. On s'est rendu compte que c'était un peu trop. Mais bon, on apprend. C'est un apprentissage continu. On était un peu plus radical à l'époque, peut-être. Donc voilà, l'expo aux rencontres. Et bien sûr, cette expo, c'est vraiment un trampolin pour le monde de la photo. Et à partir de là, on commence à recevoir beaucoup d'offres pour des expos. Et le travail, il commence à être très sollicité. On a fait, depuis, on a fait à peu près, je ne sais pas, presque 40 expos. Donc le travail, 5 ans après, 6 ans après, il continue à tourner. Donc je vais vous montrer là les expos, les expos clés. On ne va pas montrer 37 expos. Mais j'aimerais montrer les expos clés parce que je crois que c'est important de savoir comment je me suis vu, une fois, et toute cette reconnaissance, et tous ces expos, être si sollicité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et comment j'ai, avec Sergio, qui était clé pour ça, comment on allait confronter tout ça pour que le travail, bien sûr, continue à avoir un discours intègre et que le travail continue dans une ligne dans laquelle je crois de la photographie documentaire. Et on a fait plein de choses, on a mis en place plein de stratégies, des stratégies qui n'étaient pas le meilleur pour le business, mais qui, quand même, étaient le mieux pour le travail. Et surtout, voilà, aujourd'hui, je suis, entre guillemets, le peu que je suis, c'est grâce à ce travail-là. Donc, le plus important pour nous, en tant que le photographe, l'auteur et le commissaire, c'était protéger ce travail le plus possible. Et je vous montre une photo de la Photographer's Gallery à Londres qui, je suis nominé pour un prix qui s'appelle le Deutsche Börse Prize, qui est un peu un des grands prix de la photographie. Et donc, on est quatre sélectionnés d'une très, très longue liste. Et pour moi, c'est vraiment un rêve, être, voilà, c'est un peu comme y aller dans les Oscars. Et je suis tellement content, Sergio aussi, on dit, waouh, c'est incroyable. Donc, en 2018, je suis nominé pour ce prix. Et on m'a dit, vous acceptez la nomination ? Et je dis, mais bien sûr, merci tout le monde. Et je suis ravi, je vais sécher Joe, on fait la fête, on boit. Et le lendemain, on se rend compte que le prix, il est sponsorisé par le Deutsche Börse, que c'est une maison de bourse allemande. Et en fait, on se rend compte que le Deutsche Börse fait des business avec Monsanto et Bayer. Et là, on s'est dit, ah merde, on est un peu mal là. Parce qu'en fait, on a quand même une réputation des gars, tu vois, qui disent merde à tout le monde, désolé pour le mot, mais c'est comme ça, qui disent non, nous, on est direct, on dénonce. Et là, on se trouve vraiment dans la bouche du loup. Et justement, où le travail, il ne peut pas, voilà, c'est délicat. Mais Sergio et moi, on vient avec une idée et on s'est dit, plutôt de dire non au prix, parce que quand même, et pourquoi on ne crée pas, j'ai une idée depuis longtemps que je voulais intégrer à le travail, mais que je n'ai pas fait, que c'était parler de l'argent de Monsanto. Et je voulais parler de la bourse financière. Donc Sergio, il dit, c'est le parfait moment pour ça. Donc on va créer un nouveau chapitre, spécifiquement pour ces prix. Et ce nouveau chapitre s'appelle The Stock Market. Et c'est un chapitre qui parle du pouvoir de Monsanto à travers la vente de ses actions. Et bien sûr, on utilise, je vais passer vite fait là, ah non, ça c'est, ah ça c'est là, le, là, c'est ça, c'est ce chapitre-là, The Stock Market. Et on utilise toutes les données de la Deutsche Bourse qui sont publiques pour montrer toutes les transactions du marché financier de Monsanto et de Bayer. Et bien sûr, on utilise aussi l'application gratuite de la Deutsche Bourse, laquelle on met dans la galerie pour montrer comment la Deutsche Bourse, en fait, elle est complice avec Monsanto. Une autre chose très importante de cette expo, c'est qu'on crée un journal pour la première fois, un newspaper. Et en fait, le bouquin, la version en français et en anglais, il s'est vendu trois, quatre mois après qu'il avait sorti. Il y avait 2500 copies par Actes Sud et 1000 par Bernard Kettler en Allemagne. Donc on s'est trouvé, c'était assez compliqué de trouver des livres. Mais aussi, le livre, il était assez cher. Moi, les designers et moi, on s'est trompés avec la taille. Donc voilà, le livre, il coûtait 55 euros. Et on s'est dit, on va profiter pour faire aussi, vu qu'on nous paye Photographer's Gallery, que c'est une fondation sans bien lucratif, on va faire un newspaper. Et on a décidé, et Ricardo a eu l'idée géniale de mettre un billet, pardon, de mettre un billet d'un dollar, c'est une photo que j'ai fait, que j'ai rajoutée dans le livre, de mettre une photo d'un dollar sur, dans la partie arrière du newspaper. Et bien sûr, quand on les met tous dans la galerie, comme ça, on dirait un peu comme les films américains qui sortent l'argent des banques. Donc c'était un peu, un peu jouer avec ça et parler vraiment de la problématique de l'argent. Aussi, on n'a pas exposé des photos. On a exposé des copies des journaux comme Libération et Le Monde qui ont utilisé mes photos pour dénoncer Monsanto. Ça, c'est une autre partie très importante. Moi, les galeries, les musées, c'est très important. J'adore les festivals, mais aussi comment on peut faire que le travail aille dans le public au large, surtout quand c'est des travaux comme ça. Et l'idée de ce travail, c'est que le plus grand nombre de gens voient ce travail. Donc, Libération, surtout, il m'a dit, écoutez, ça vous intéresse ? On va sortir pas mal des articles contre Monsanto. Il aimerait que vos photos soient là. Et j'ai dit, bien sûr, si je peux lire les articles avant pour être sûr que ça va. Et donc, pendant un an, de temps en temps, chaque fois qu'ils dénonçaient Monsanto, il y avait mes photos et même la couverture des libérations. Donc, pour moi, c'était une manière... Je ne suis pas intéressé à utiliser mes photos comme illustration dans la presse. J'ai toujours refusé à faire ça. Je ne veux pas qu'une photo soit complètement décontextualisée pour illustrer un autre article. Mais cette fois-ci, c'était exactement ce qu'il fallait. Donc, on a utilisé pour le Photographer's Gallery, on a scanné les articles des journaux et on les a mis là. Ça, c'est chez Sungui, un peu encadrement, tout ça. Et une autre expo importante, c'est l'expo au musée de la photo à Envers. Donc, là, c'est la première fois où le travail l'exposait vraiment dans un musée. Là, ça devient beaucoup plus sérieux. On a, je ne sais pas combien de mètres carrés, 300 mètres carrés pour mettre tout le travail. Et c'est la première fois vraiment qu'on expose tout avec le nouveau chapitre des stock markets. Donc, c'est l'expo après les rencontres, la plus grande expo que le travail a eue. On continue, bien sûr. Ça, c'est Ricardo Baez, le designer. Et je l'ai dit, j'aimerais faire quelque chose avec cette photo. Comment on peut ? Donc, on a travaillé ensemble et on a fait ce grand wallpaper. C'est juste quand le directeur de Bayer et le directeur de Monsanto se serrent la pince pour finaliser le contrat des rachats de Bayer de Monsanto. Donc, le travail, il continue à suivre les nouvelles et il continue à se modifier indépendant de ce qui se passe avec Monsanto. Parce que l'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque, juste quand le travail sort, le truc de Monsanto explose en Europe. Donc, ça, c'est aussi le timing. J'ai eu le timing précis. Donc, voilà, c'était assez intéressant. Donc, voilà un peu les accrochages. Et normalement, Sergio, il part quelques jours avant moi pour être sûr que tout est accroché, que tout est parfait. Et pour veiller sur l'accrochage. Une des choses très intéressantes d'avoir un commissaire d'expo, c'est pas pour se la péter, mais c'est qu'un commissaire d'expo, ce qui est important, c'est qu'il maintient l'intégrité du travail dans tous les expos. Dans tous les lieux d'expo, il y a toujours un commissaire. Et ce commissaire, il a une idée de comment on va mettre le travail, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ce qui est bien, c'est que Sergio, en tant que commissaire d'expo, on dit, vous nous envoyez les plans du site et c'est nous qui nous en chargeons de vous dire comment le travail va être accroché. Bien sûr, vous êtes commissaire de ce musée, donc on est à votre écoute, mais on a la décision finale de comment le travail va être montré. Pourquoi ? Parce que c'est un travail qui raconte une histoire. Et si l'histoire, il n'est pas bien racontée, dans un accrochage, le travail perd complètement sa fonctionnalité. Donc pour nous, et on sait quand même, des fois, ça chauffe avec les commissaires des musées, ou des festivals, ou des... Mais voilà, on est très, très clair avec ça et c'est le premier truc qu'on dit. C'est nous qui gérons, c'est surtout Sergio qui gère comment on accroche l'expo. Voilà, Sergio est en train de travailler. On continue avec cette idée des newspapers. On a aujourd'hui, on a huit éditions et il est toujours en train d'évoluer, d'échanger. Et il y a des choses qui se rajoutent, il y a des choses qu'on enlève, il y a des changements dans les news qui ont remis. Ces newspapers ont été faits par Ricardo Baez aussi. Avant, on demandait de mettre une donation pour le truc, mais en fait, on a découvert que ça ne sert à rien, donc on les donne. Des conférences, ça c'est très important. On fait en sorte toujours que les expos ne soient pas seulement une expo, mais qu'il faut toujours, et c'est paramount, il faut toujours des activités d'éducation autour de l'expo. Ça veut dire, il faut inviter des écoles, il faut inviter des gens qui connaissent sur le sujet, qui ont des débats. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on demande chaque fois qu'on fait une expo. Pas seulement faire une expo, on fait un vernissage, c'est cool, mais aussi, il doit y avoir des débats sur ça. Pourquoi ? Parce que pour moi et pour Sergio, c'est très important aussi. Tout la partie d'éducation, d'enseignement, de transmettre l'information, donc c'est quelque chose qu'on tient à cœur beaucoup. Voilà les plans qu'on nous envoie, et bien sûr, tout ça, on l'enlève et on met nos murs, Sergio surtout. Et ça, c'est avec mon copain Max, Max Pinkert, ça serait bien si vous regardez son travail, c'est assez incroyable. Voilà, en train de visiter des lieux possibles pour des expos. De nouveau, une expo là. Cette photo, je l'ai mise parce qu'en fait, juste un jour avant qu'on arrive à... Ça, c'est à Frankfurt, au CA, et c'est en Allemagne, je ne me rappelle plus où on l'a fait, celle-là. Mais en fait, un jour avant d'arriver, il y a Bayer qui achète Monsanto. Donc le business a été conclu. Donc on a dû faire des stickers et les mettre sur les trucs au-dessus de Monsanto pour dire que c'était Bayer, mais non. Et ce qui est plus important, c'était la première expo en Allemagne. Donc Bayer, c'est une corporation allemande. Donc pour nous, c'était très important de marquer le coup. Voilà. De nouveau, toujours très important, pas seulement la partie éducative de le travail, mais aussi la presse. Et on a vraiment tout un programme et toute une stratégie pour que la presse s'intéresse au travail. Normalement, il y a toujours la presse, il y a tout ça, mais on essaye de ne pas seulement faire des reviews, mais aussi d'être invité pour faire des conférences. Donc là, Der Spiegel et la directrice Spiegel, à travers le directeur du festival, m'ont invité pour faire une conférence sur mon travail et sur la problématique de Monsanto, qui a justement été acheté par Bayer. Et donc, ça sortit dans les pages web des Spiegel. Donc voilà, ça fait vraiment pression aussi, pas seulement dans mon travail artistique, moi comme photographe, mais aussi sur la problématique qu'on est en train de dénoncer. Ça, voilà, des expos. Une autre expo importante, c'est que je suis invité par un parlementaire européen, français, à faire une expo au Parlement européen, le même jour où ils sont en train de décider si les pesticides, le glyphosate, va être interdit ou pas en Europe. Donc, Ballas, qui c'était le représentant des Verts, m'invite à faire une expo là-bas. Comme vous pouvez voir, c'est une expo très simple. C'est une expo, voilà, avec du papier, un truc, un accrochage qui va rester quelques heures, une journée. Mais ce qui est important, c'est qu'on met cette expo dans le couloir où tous les représentants européens font les allers-retours. Donc, pour nous, c'était important que tous ces gens qui allaient voter voient ce travail. Et la loi n'est pas passée. Les lobbies de la chimie sont très, très forts. Donc, voilà. Mais on a marqué quand même le coup. Je crois que c'est important. Ce travail, je vous montre. Vous voyez comment il y a plein de formats d'expos. Et je viens de vous dire, OK, il faut maintenir une consistance dans les expos et tout ça. Et là, vous regardez qu'il y a plein de petits formats, que c'est quoi ce désastre. En fait, c'est un truc qu'on fait voulu. On a organisé quatre différents formats d'expos. Les quatre différents formats d'expos s'intègrent pas seulement à l'espace où on va exposer, indépendant de la taille, mais aussi au budget des gens. Il faut savoir que moi, je loue l'expo et que Sergio et moi, moi, je vis des autres choses. Sergio aussi, il commence à faire son truc à côté, mais pendant longtemps, on vivait des expos. Et Sergio, il prend la moitié des expos en tant que commissaire. Moi, je prends l'autre moitié. Donc, on a plein de prix des expos. On a ce qu'on appelle l'expo Champagne-Caviar, que c'est la grande expo pour les musées. Il faut beaucoup de l'espace. Il faut 80 photos encadrées, hyper belles. On a aussi ce format-là, que c'est un format qui coûte presque rien, où on peut envoyer à les écoles, ou une bibliothèque publique, ou simplement, on envoie les images par PDF et il les imprime. Et on a ce format aussi, que ça s'appelle le bouquin, où on expose le bouquin avec deux, trois grands tirages. Donc, ça nous permet de pouvoir être partout et ne pas compromettre le travail. Ça, c'est le plus important. Toujours en train de... Le travail, quand les gens voient le travail, ils comprennent de quoi on parle. On n'a jamais, on a toujours refusé de faire une expo où je montre deux photos, par exemple. Et ils m'ont fait plein de propositions pour être dans des musées extraordinaires, avec des photographes extraordinaires. Et je me suis toujours refusé. Parce que je ne veux pas que les photos soient décontextualisées. Une photo de Monsanto, toute seule, devient un objet décoratif. Donc, même... On va parler un peu plus tard aussi de la commercialisation du travail. Ça, c'est le format d'expo qui s'appelle The Book, le bouquin. Donc, il y a toutes les pages du bouquin qui sont exposées. Toujours accompagnées des grands textes. C'est très important. Des petites quotes, quotes, des journaux, de la presse, pour parler un peu de la problématique. Et tous ces trucs changent avec le temps, indépendant des news. C'est un peu la partie qui suit les news et qui nous maintient un peu le travail et dans le feu de ce qui se passe avec Monsanto. Voilà. La médiathèque à Pau. Petite médiathèque. Je n'ai pas de photos de l'expo, mais une expo, vraiment, que vous la voyez, on aurait pu bien dire, mais non, on ne va jamais exposer là. Et nous, on expose dans des musées, dans des grands festivals. Mais en fait, non. Bien sûr, monsieur, ça nous intéresse. Et voilà. On vous fait. On vous envoie les PDF. Vous essayez d'imprimer ça le mieux possible. Et on vous dit comment il faut l'accrocher. Et voilà. Et s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et Sergio, il le fait de toute façon. Et donc, voilà. On s'engage à que le travail soit montré. Un autre exemple, dans un marché bio. En bas, c'est le marché bio. En haut, c'est le lieu d'exposition. Tous les lieux d'exposition, ça n'a jamais été des galeries privées. On s'est toujours nié à exposer dans une galerie privée, sauf deux, et je vais vous dire pourquoi. Une, c'est dans un festival. Donc, la galerie devenait un espace public. Donc, on ne vendait pas des photos parce qu'ils devenaient part du festival. Donc, ça, c'est la seule... Et c'est pour ça qu'on a exposé là, en sachant que les photos, elles ne vont pas être vendues. On a demandé que les photos ne soient pas vendues. Et, bien sûr, ma galerie à Amsterdam, qui s'appelle de Ravenstein Gallery, c'est une galerie très cool, un espace formidable. Et en 2018, eux, qui ont quand même un portfolio de photographes assez connus, des photographes que j'admire beaucoup, m'invitent à former partie de cette galerie. Et là, on se trouve avec une nouvelle problématique. Comment le travail va être commercialisé ? Comment on vend un travail qui expose les problématiques du monde et surtout qui parle de la souffrance des gens ? Donc, je parle avec la galerie et je leur dis, écoutez, oui, j'aimerais bien former partie de la galerie, mais la seule condition que je donne, au moins pour ce travail-là, je ne sais pas, les futurs travails, j'essaie de trouver des stratégies pour commercialiser mon travail d'une façon cohérente à ce que je fais et à ce que je crois. Je leur dis, écoutez, le seul problème, c'est que, merci beaucoup, je suis ravi, mais vous n'allez pas vendre mon travail avec des collectionneurs privés. Vous n'allez pas vendre mon travail non plus une seule photo. La seule façon de vendre ce travail-là de Monsanto, c'est à des collections qui sont à... le public peut accéder. Ça veut dire à des fondations ou à des institutions publiques. Et surtout, le plus gros problème, c'est que je ne vais pas vendre 10, 20 photos. Si je vends, je vends toute la série des photos. Au moins, une série assez grande pour que le travail, il peut être compris. Et surtout, dans les contrats de vente, on ne peut pas montrer une seule photo du travail. Si on expose le travail, il faut que ce soit dans son intégralité, au moins qu'on puisse le comprendre. Donc, vous voyez, on a mis plein de contraintes et ma galerie a dit, Mathieu, on est ravi de t'avoir, pas de problème. Et on aimerait organiser une expo dans la galerie. Là, on se trouve avec un autre problème. C'est la première fois où on expose dans une galerie commerciale. Donc, on s'est dit, et comment on va faire ? Donc, on demande à la galerie, dépendant du mois qu'ils montrent le travail, ils arrêtent d'être une galerie commerciale et ils deviennent un espace d'éducation. Donc, on a dit, tout l'argent que vous allez investir pour les beaux flyers, un carton très épais, écrit avec des trucs, tout ça, vous allez l'investir dans une invitation que c'est déjà le newspaper. Comme ça, les gens, ils reçoivent une invitation, mais aussi, ils voient de quoi il s'agit le travail. Et surtout, vous allez engager quelqu'un qui s'en charge d'organiser un programme éducatif. où on va inviter des gens des universités, des gens qui se connaissent sur Monsanto et surtout des étudiants et des gens qui s'intéressent à la problématique. Donc, pendant un mois, l'espace, cette galerie, ils deviennent pour la première fois un espace où on ne vend pas des photos, mais où on montre et on fait un programme éducatif. Sergio, de nouveau, en train de travailler. On invite aussi Sunil Sahad, qui c'est en anglais, et lui, il nous accompagne depuis longtemps. Et surtout, c'est quelqu'un qui, chaque fois que je fais des conférences, et je demande que ça soit lui qui fasse... Je ne fais pas beaucoup de conférences où je parle tout seul. Ça, c'est une des peuples conférences que je n'ai jamais faites. J'aime bien quand il y a quelqu'un et c'est une conversation entre deux. Donc, j'invite toujours Sunil, qui me réjoint un peu partout en Europe, chaque fois que j'ai une conférence, et c'est lui qui entame la conversation. Bien sûr, des fois, c'est les gens des musées, des fois, mais quand même pas mal des fois, et c'est Sunil. Et Sunil, il a participé avec moi dans un journal que je vais vous montrer. Donc là, on vient un peu à la dernière partie de mon travail de Monsanto, et c'est une partie assez intéressante. C'est le travail, il arrête de... On arrête... Ce n'est pas qu'il arrête, mais mon travail, il commence à parler d'une autre chose que de Monsanto. Et le travail, en fait, il commence à parler de la photographie documentaire. Donc le travail, il commence à se référencier à lui-même. Donc on utilise ce travail pas seulement pour parler de Monsanto, mais pour parler aussi des nouvelles stratégies de la photographie documentaire. Chose qui, pour moi, est super. Parce que le travail, il prend une autre vie. Une vie qui va au-delà du travail pour lequel j'ai voulu le faire. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est un travail qui s'inscrit dans l'éducation. Et dans l'éducation de la photographie, mais aussi comprendre les stratégies documentaires. Et là, je me commence à intéresser vraiment, déjà depuis un moment, mais là, je commence vraiment à m'intéresser surtout sur la représentation dans la photographie documentaire. Et je me rends compte que je suis en désaccord avec beaucoup de choses, même dans mon propre travail, dans la représentation de la photographie documentaire. Donc, cette expo que j'ai faite, c'est une des dernières expos que j'ai faite à la fondation Asseblad, avec des photographes que j'admire beaucoup, comme bien sûr, la magnifique Laya Avril, mais aussi Thayne Simon et Plaguen. Et c'est des photographes que j'ai toujours, avant de faire ce travail de Monsanto, que j'admirais toujours. Et d'un coup, j'ai la chance de pouvoir exposer avec eux, mais surtout dans un travail que c'est un travail, c'est en fait une thèse et d'une chercheuse qui parle de cette nouvelle stratégie de la photographie documentaire. Donc, ce n'est pas vraiment sur Monsanto, mais c'est comment le travail de Monsanto a été fait et quelle est surtout la répercussion qu'il a dans la photographie documentaire. Donc, ça, c'est le catalogue. Il est dans la bibliothèque, si vous voulez le voir après. Ça, c'est l'expo. Et il y a, bien sûr, des chercheurs aussi qui commencent à s'intéresser pour ce travail-là. Et Daniel Méhaut, qui est devenu une très bonne copine et surtout une alliée, a fait ce bouquin sur la photographie documentaire, sur les enquêtes. Et bien sûr, et bien sûr, ce n'est pas bien sûr, mais elle inclut mon travail. Et comme ça, il commence à y avoir des thèses sur mon travail et des gens s'intéressent sur ces nouvelles formes de photographie documentaire et d'une façon ou d'une autre avec des autres photographes documentaires. Ce travail devient une espèce de référence sur ces nouvelles pratiques de la photographie documentaire. Ce qui veut tout dire, rien dire, mais ce qui est important, au moins pour moi, c'est savoir que le travail, il a une nouvelle vie et que ce n'est pas seulement un travail que, bon, il n'est pas fini encore, il continue à tourner, chose qui est magnifique, mais surtout que le travail se transforme dans une autre chose. Peut-être plus penché sur l'histoire, plus les universités, les chercheurs, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et au même temps, moi aussi, je m'intéresse de plus en plus à l'académie. Je m'intéresse à enseigner. Je suis professeur à l'école de Beaux-Arts à Gans. Et là, j'essaye de voir si je peux rentrer dans un doctorat. Donc, moi, j'ai quitté mes études quand j'avais 16 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fait très, très peur à l'académie. Donc, je commence à m'intéresser à ça et surtout, me confronter à la photographie, mais non plus que dans une chose pratique et aller faire des photos et avoir des idées, mais aussi peut-être une idée philosophique. ça, c'est une des dernières expos. Je la montre parce que, bon, c'est Martin Parc qui choisit ses chefs-d'oeuvre de sa collection. Et là, en 2017, il y a mon bouquin. Et donc, vous pouvez voir comment l'objet du bouquin et le travail en soi-même, il commence maintenant à devenir une autre chose complètement différente. Et le travail est plus un travail documentaire sur Monsanto, mais c'est un travail documentaire avec une grande D et surtout, l'objet du bouquin. C'est assez problématique, mais ça a des trucs très intéressants aussi. Double Dummy. Donc, avec Sergio, on décide de fonder Double Dummy un peu pour essayer de... C'est un peu notre bureau de lobbying photographique, on va dire. Et en fait, c'est un lieu qu'on fait pour... C'est un studio un peu un laboratoire pour expérimenter avec la photographie documentaire. Et surtout, pour appuyer des photographes documentaires dont leur travail est... et nous intéresse. Et vu qu'on a un petit réseau et qu'il y a des gens qui... On les appelle, ils nous prennent le téléphone. On dit, pourquoi pas utiliser ça pour aussi essayer de déplacer des travails des autres photographes documentaires qui sont dans la ligne qui nous intéressent dans la photographie documentaire à Sergio et à moi. Avec Double Dummy, on organise aussi des conférences. Il y a cette association en Norvège qui nous appelle pour faire un programme éducatif. Et c'est un programme où on parle sur les problématiques de la photographie documentaire aujourd'hui. Et on invite une vingtaine de photographes et Adam Brombert et on invite des designers aussi et PES. On invite Max Pinker, Sly Abril. Voilà. et on fait vraiment, on essaye de choisir des photographes qui sont aujourd'hui très intéressés par ces problématiques. Et c'est un programme qui est financé par le ministère de la Culture norvégien. Donc pour nous, c'était très important. C'était des conférences en ligne ouvertes au public. et tout ça, c'est en ligne. Vous avez accès, vous pouvez les voir. Et donc, à partir de là, on continue avec tout ce truc d'enseigner, de faire des workshops, de l'éducation. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Surtout, la vision documentaire que j'ai, que c'est très pratique, c'est très dans le champ, c'est très peu académique. donc il y a des gens qui s'intéressent à ça aussi. C'est une autre façon de parler. Voilà. Donc on fait pas mal de workshops. Ça, c'est aussi une façon de gagner sa vie qui est assez chouette, que j'aime beaucoup. Et là, donc là, je vais commencer à parler des dernières choses que je suis en train de faire et on va finir bientôt. Je veux vous montrer les grandes prix de la photographie. Je veux parler un peu de ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et ça, c'est en relation à un travail que j'ai fait. Donc je m'intéresse un peu au prix de photographie comme PICTED et prix Sygenta qui n'existe plus, la fondation Carmignac et le prix HSBC. Je m'intéresse surtout au prix HSBC. Je veux vous montrer une petite vidéo de PICTED. PICTED dit toujours qu'ils n'investissent plus sur le pétrole, le charbon, toutes ces choses-là et que maintenant, ils s'intéressent à l'eau parce que l'eau est propre, parce que l'eau ne contamine pas. Et le prix PICTED, beaucoup. Je suis dans le catalogue de 2017 du prix PICTED. je vous le dis parce que j'ai formé d'une façon ou d'une autre partie des sages, j'étais nominé. Mais avec le temps, je me rends compte qu'en fait, beaucoup de ce prix PICTED, ils s'intéressent beaucoup dans la photographie documentaire et surtout la photographie documentaire qui traite des problèmes sociaux, écologiques. Et je me dis, mais c'est quand même impressionnant qu'une compagnie qui gère l'argent des plus richissimes au monde s'intéresse à les thèmes sociaux et les thèmes écologiques et pourquoi pas, bien sûr. Mais je m'intéresse surtout au creamwashing et à comment ces compagnies nettoient ces images à travers la photographie documentaire. Je vous montre un petit clip d'un des gros hauts placés dans tous les investissements d'eau de PICTED. Donc quand PICTED, il parle comment les investissements dans l'eau, c'est écologique, je vous dis ce qu'il y a derrière ça. Vous connaissez Veolia ? Oui, pour ça Veolia, on le connaît, donc on va faire vite. Donc voilà. Des exemples plus originaux parce que c'est ça qui fait la valeur d'un gérant comme vous, c'est que vous avez un regard beaucoup plus vaste que le nôtre. Bien sûr, donc on a l'exemple de Sabesp, c'est intéressant, c'est aussi une société dans le water supply au Brésil qui distribue de l'eau et la raison pour laquelle on l'a trouvé intéressante dernièrement, c'est parce qu'il y a un changement régulatoire au Brésil avec l'arrivée du nouveau président, donc beaucoup plus favorable à la participation du secteur privé. Et ce nouveau président, qui c'est ? C'est quoi ? C'est un équivalent de l'éolien ? Bolsonaro, Bolsonaro, qui bien sûr a un record écologique complètement désastreux, il n'y a jamais eu aussi de désastre écologique au Brésil depuis qu'il est là. Donc c'est pour ça que j'essaye de parler de cette problématique-là de la photographie documentaire et des prix de la photographie documentaire. Et je m'attaque très spécifiquement à le prix HSBC. Le prix HSBC, ils font le vernissage pendant les rencontres d'Arles à côté de ma maison, à côté de mon studio. Et là, je me dis mais voilà le moment le mieux pour parler du HSBC. Et il faut savoir qu'HSBC, c'est une des banques les plus pourries au monde. Ils ont détournement d'argent dans des paradis fiscaux et blanchiment d'argent avec le cartel de Mexique, des investissements dans les armes, mais aussi des investissements dans des déforestations voilà, c'est vraiment quand je parle de ça, je ne parle pas comme un fou, gauchiste, chevelon, je parle avec des faits. Je me base sur les faits et je travaille beaucoup dans mes recherches pour savoir de qui je parle. Sinon, on est tous foutus. Et donc, je fais ce petit journal qui ressemble à l'autre, à 99%, qui s'appelle Capital Culture, Cultural Capital, Capital Culture et qui parle de la problématique des prix et comment ces prix rentrent dans la photographie documentaire. Pour ça, je engage Sunil Saad et le pote que je vous ai montré pour qu'il écrit un texte qui parle de ça. Le journal, vous pouvez aller dans ma page web, ils sont tous gratuits, vous pouvez les télécharger, pareil que mon bouquin, il est en streaming. Ça, c'est tout. Je fais, bien sûr, je suis photographe, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai fait ces deux photos. Je vais vous montrer après comment je les ai fait. Ça, c'est tous les poursuites en justice des Etats-Unis sur HSBC, sur des blanchiments d'argent du narcotrafic aux Etats-Unis. Ça, c'est le building principal à Londres, à la city de HSBC. Bien sûr, je fais une partie, la plus grande partie, j'imprime le journal gratuit et je fais quelques ans avec une copie d'une photo et édition limitée pour pouvoir récupérer un peu d'argent avec une copie, une photo. Ça, je l'ai photographié à l'ancienne école quand j'avais accès encore. Ça, c'est la carte d'invitation. et bien sûr, on met une moquette rouge dans mon studio, on met toute la poursuite en justice de l'État américain dans le mur d'un côté, de l'autre côté, bien sûr, on met le journal et de l'autre côté, on met plein de choses, on met des vidéos, des interviews, je ne les ai pas là, les photos, désolé. mais surtout, ce qu'ils ont fait pendant la semaine des rencontres, on invite à des photographes et des commissaires à parler de la problématique des prix et d'où ils sortent l'argent pour travailler dans la photographie documentaire. Donc, comment on fait ? On n'a pas la solution, mais on croit que c'est important de parler de cette problématique-là et parler de ce qu'ils ont fait avec le prix HSBC, de ce qu'ils ont fait avec Louis Vuitton. Le Guardian, il vient de sortir tout un article des compagnies qui sont en train de déforester l'Amazonie et il y a bien sûr Louis Vuitton comme des autres compagnies. Donc, l'idée, ce n'est pas râler, l'idée, ce n'est pas crier comme des enfants qui pleurent, mais essayer de trouver des solutions effectives. Et par exemple, ne pas dire au prix Deutsche Bourse non, on ne veut pas aller, voilà, mais de trouver des solutions intelligentes pour que ce soit plus effectif et ce qu'on veut dire. Pour finir, voilà, aujourd'hui, je m'intéresse aux corporations, je m'intéresse surtout, moi, je trouve que la photographie documentaire, d'un côté, il s'est toujours penché sur les conséquences du problème et moi, j'appelle ça durement une facilité esthétique. Bon, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une facilité esthétique, mais ce que je veux dire, c'est que toujours, la photographie documentaire va toujours sur les lieux où sont les victimes et il photographie les victimes. Et moi, depuis un moment, je me dis, mais pourquoi la photographie documentaire n'essaye pas de représenter surtout la source des problèmes ? Et bien sûr, je me rends compte que photographier les sources du problème esthétiquement, c'est très compliqué. Mais, vu que la photographie documentaire a vraiment un espace énorme pour se déployer et pour faire, la photographie documentaire peut toucher le photojournalisme, les sciences, peut toucher l'art, peut faire à peu près ce qu'il veut comme outil, je me dis, donc pourquoi pas vraiment essayer d'explorer ces outils et comment faire un travail qui est d'investigation très documentaire où on intègre vraiment les sources du problème et surtout l'invisibilité des sources du problème. Monsanto, c'est un premier essai à ça. Même si je montre des victimes, c'est un travail qui est focalisé sur une compagnie où c'est très, très clair. Il y a le nom de la compagnie partout. Donc, c'est le premier essai, mais non, je me centre un peu plus sur ça. Photographier, par exemple, ça, c'est des essais dans mon studio, photographier des poursuites en justice, des compagnies, chercher des articles, voir comment on peut mélanger les couleurs corporatifs, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Je n'ai pas les réponses, je n'ai pas les solutions, mais j'essaye de faire ça. Donc, la dernière chose pour finir, je travaille aujourd'hui sur le problème migratoire, la crise migratoire, problème entre guillemets, parce que je crois qu'ils ont fait un problème, plus de problèmes qu'il y ait, ce qui est très clair, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui souffrent, qui meurent à conséquence de cette problématique, mais je me suis dit que comment on peut représenter ce sujet-là et comment on peut s'éloigner de la photo des migrants pour vraiment rentrer dans un portrait de la migration qui parle d'un des racines de problèmes. Et pour ça, je me penche sur l'armement européen et la connexion qui a la production et commercialisation des armes en Europe avec le problème de la migration. Pas seulement comment ils vendent des armes dans des pays issus de la migration, ça veut dire beaucoup des armes européennes se trouvent dans des pays d'où ils viennent les immigrants, mais aussi comment ces mêmes compagnies fortifient, militarisent l'Europe pour éviter que ces mêmes émigrants qui fuient beaucoup d'entre eux par les armes et par les guerres qui sont dans ces pays viennent en Europe, ces mêmes compagnies vendent de la technologie pour éviter que ces émigrants, ces réfugiés rentrent en Europe. Donc je suis dans un gros problème parce que voilà, je ne sais pas très bien, mais bon, je travaille depuis un an et demi sur ça et j'essaye de trouver des façons de représenter cette problématique de la meilleure manière possible et pour ça je vais vous montrer la dernière la dernière photo c'est ça hop si elle arrive voilà ça c'est la carte de mon travail documentaire donc pendant un an et demi je fais une map une carte qui montre comment tout est lié et c'est une carte qui me sert à comprendre comment je vais photographier qui je dois photographier qui est connecté avec qui comment les compagnies bon il y a les photos qui sont en train de se télécharger mais où je peux mettre tous les documents toutes mes références et surtout je peux voir les liens comme ça parce que c'est comme vous pouvez voir c'est très compliqué donc on peut se perdre facilement donc là chaque fois que je dois parler de quelque chose je sais exactement quelle compagnie Airbus par exemple vend des armes là mais Airbus aussi et donc d'un côté on a tout l'exportation d'armes à des pays ou bien des pays qui sont en conflit ou des pays à des régimes autoritaires et de l'autre côté on a tout ce qui est les armes et toute la technologie pour éviter que les immigrants les réfugiés rentrent en Europe donc c'est un peu ma guide et mon guide pour pouvoir résoudre ce problème donc depuis un an et demi je photographie des buildings et des corporations un peu partout en Europe je photographie aussi et les endroits où on prend les décisions dans le Parlement Européen je voyage pour photographier les lieux où ces technologies sont utilisées et aussi ces mêmes lieux où ils sont les camps des réfugiés mais je veux je veux pas photographier aucun réfugié je veux je veux simplement m'épancher sur la partie et corporatif et politique et maintenant je comprends pourquoi les gens vont photographier dans les camps et dans les et parce que c'est vraiment compliqué à avoir des solutions esthétiques qui racontent l'histoire et qui soient effectifs pour parler des décès corporations je voilà et on va finir papa 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 là et je vous laisse une dernière photo merci beaucoup merci merci